Bonjour, je suis aujourd'hui dans un site exceptionnel au Pays de Maud. Nous sommes à Montion et nous sommes dans le domaine de Jean-Claude Briali. Jérôme Tisserand, bonjour. Vous êtes le chef d'orchestre de la rénovation de ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes étapes et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est vraiment le monde de Jean-Claude Briali, on retrouve son univers. J'ai cette grande chance d'avoir la délégation, ce mandat à la culture et dans ce mandat il y a ce grand projet qui est le domaine de Jean-Claude Briali. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le domaine de Jean-Claude Briali ? Il y a plusieurs pistes mais notamment l'ouverture à partir du 10 septembre et ce qui est très nouveau c'est de pouvoir rentrer dans la maison de Jean-Claude Briali, là où il a vécu, là où de nombreuses personnalités ont été accueillies, ont passé du temps à ses côtés et donc on va pouvoir aussi visiter les tâches puisque l'année dernière lors des journées du patrimoine, nous avions accès corée de chaussée et là nous allons rentrer un peu plus dans l'intimité de Jean-Claude Briali. Au-delà de cette visite, on a bien sûr le petit théâtre des petites bouffes qui déjà depuis deux ans programme une programmation culturelle sur toute l'année. On a aussi une salle d'exposition de 85 mètres carrés où on a cette année la thématique sur Jean-Claude Briali, une vie en scène, l'année dernière c'est le cinéma, cette année c'est le théâtre. Et puis nous allons ensuite mettre en place un potager de fruits et de légumes d'antan, aussi une roseraie des illustres, plus de 500 personnalités sont lucides, donc une rose à l'effigie de chaque personnalité en miroir avec mention. Et un peu plus bas, dans ce jardin, ce parc de plus de deux hectares, nous retrouvons l'ancienne piscine de Jean-Claude Briali qui devrait devenir une résidence et un lieu pour les artistes, pour créer, pour produire des choses. Et puis au tout début du domaine, quand vous arrivez à la gauche, vous avez un terrain de tennis et donc l'ultime projet sera de faire de ce terrain de tennis un théâtre de verdure. Voilà, c'est tout ce que voulait Jean-Claude Briali quand il a légué sa maison à la ville de Meaux et notamment à Jean-François Copé, c'est de faire en sorte que cette ville puisse honorer sa vie, les artistes et puisse être là vraiment en mémoire à ce qu'il a donné, ce qu'il a donné au monde de la culture. Quelque part, j'ai le sentiment que nous tenons notre parole en ouvrant cette maison au public. J'avais pris vis-à-vis de Jean-Claude un engagement qui était de sauver la pérennité de cette maison, de le faire parce que je considérais qu'il était absolument capital que nous puissions ici, à Meaux, faire en sorte que cet élément du patrimoine soit préservé, développé, dans l'esprit qu'il avait souhaité qui était celui de la création artistique et maintenant les conditions sont réunies pour cela. On a vraiment voulu essayer de faire en sorte que cette promesse soit tenue. Elle l'est aujourd'hui et elle l'est avec un esprit bien particulier. C'est que toute personne qui rentre dans cette maison sache qu'en réalité, elle est exactement comme elle était quand Jean-Claude y habitait. Et ça, ça a été pour nous un élément clé. Toute personne qui visite cette maison, pièce après pièce, comprend comment Jean-Claude avait organisé son univers autour des artistes, toutes catégories confondues, comédiens, cinéastes, réalisateurs, producteurs, musiciens, sculpteurs, peintres. J'ai eu la chance, je le disais à quelques-uns d'entre vous, de venir déjeuner ici extrêmement souvent parce que nous avions construit une relation très amicale et peut-être en moyenne un dimanche sur deux en dehors de l'été bien sûr parce qu'il était ramatuel ou en enjou mais un dimanche sur deux, je venais déjeuner ici. Vous imaginez ce que ça pouvait être pour quelqu'un comme moi de me retrouver avec que des gens que j'avais vus à la télé, de les voir en vrai. C'était un moment exceptionnel. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Brigitte Possé. Merci. J'ai répété des heures. Imaginez mon émotion quand j'ai vu Brigitte. C'est devenu du coup un élément du patrimoine du Pays-Bourg. Un élément d'attractivité évidemment culturelle et touristique majeure mais que nous voulons faire vivre. Et donc au même titre que nous avons fait beaucoup de travaux, parce qu'il y en avait besoin évidemment, dans le parc, dans la maison, je pense en particulier à des accès PMR, je pense à la rénovation de l'escalier pour qu'il n'y ait pas d'accident quand on monte le visiter au premier étage. On va créer, comme il l'avait souhaité, une résidence d'artiste et de création. Ça c'est quelque chose auquel il était très attaché. Pour l'année dernière, son angoisse c'était de voir, il était très ami avec Françoise Roset, comédienne exceptionnelle, des années de l'entre-deux-guerres, si on est amateur de cinéma d'entre-deux-guerres, Françoise Roset c'est juste un monument. Et Françoise Roset avait une maison à Gambay et cette maison elle est devenue en fait un lotissement, elle a été rasée, est devenue un lotissement avec des maisons classiques. C'était son angoisse. Il ne me dit jamais, 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 ni ça, ni une maison de retraite. Il avait une psychose avec les maisons de retraite, c'est dit je ne veux pas que ce soit à Népad, etc. Donc voilà. Donc on a signé expressément une convention dans laquelle il est clair qu'il est hors de question de faire autre chose que ce que nous faisons là. Parmi les choses évidemment sur lesquelles désormais le visiteur va pouvoir se mettre un peu à rêver, il y a évidemment cette salle à manger que certains d'entre vous viennent de visiter, où se passaient ces déjeuners absolument improbables, avec un nombre fixe, je crois qu'on était 8 ou 10, je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a le salon des Angelots, qui est un endroit absolument incroyable, où il accorde une interview que je vous recommande, que Florence, on avait retrouvée, on a vu un peu de mal, avec Pierre Desgros dans 5 colonnes à la une. Tu as besoin de Tom ? Oui, un petit peu, parce qu'on rêve toujours d'avoir une maison avec des pièces très grandes, et puis une décheminée, et puis une maison isolée, pas trop loin de Paris. Il adorait chiner, il adorait acheter même des merdes, ce n'est pas grave. D'ailleurs, l'illustration là, c'est que tous ces vagues là sont faux. C'est une vitrine de faux galets, c'est tout à fait lui, et quand on demandait à Mouscoury, qui était sa compagne, il s'en a mis des voyages, il voyageait avec Anna et son mari, Chappelle, éditeur de musique, et Bruno, bien sûr, le compagnon de Jean-Claude, il disait quoi ? Il courait devant, pour quoi faire ? Pour trouver un antigo. C'était son... Il fallait, n'importe où dans le monde, vous pouvez être à Rio, voilà, les autres chiner, acheter, c'était son immense plaisir. Voilà, là on est pas mal, parce que c'est un peu climatisé, les autres, les humondeurs, ils n'ont pas bien compris que c'est là qu'il va venir, mais c'est un peu bien grave. On va poursuivre, on va arriver dans la salle à manger, il va falloir vous passer un petit peu. Vous êtes dans la salle à manger de la club Briali, donc vous pouvez vous montrer que cet endroit était sa maison de campagne. Il ne disait pas le château, il disait Montion ou la maison. et donc comme disait Jean-François Copé tout à l'heure dans ce discours, on a à peu près identifié avec l'association des amis de Jean-Claude Briallet, Sophie Dittrasse, la présidente qui est là, on a recensé à peu près 550 invités prestigieux du monde du cinéma du théâtre, des arts en général, de la musique, de la sculpture de la politique, des gens très bien la politique, vous savez pour ne pas dire rigole et donc il y a la reçue, et Chirac sonneau ici bien sûr, etc, considérable mais il y a 500 invités qui ne sont que des stars, c'est considérable alors voilà, il recevait ici Jean-François disait qu'il y a 9 places autour de cette table s'il n'y en a plus d'ailleurs, il n'invitait pas plus il y en a 9, et à 9 voilà, il adorait l'art de la des arts de la table, ça sont des verres Murano de 1860 c'est bien, il avait bon goût en général, il aimait ça ça c'est une table qui a été dressée sur une photographie où il est d'un couvercle qu'il avait préparé, d'un dîner qui avait préparé, ça c'est un de ses smoking d'or, avec sa croix de commandeur de la Légion d'honneur qu'il lui avait remis Jacques Chirac donc vous venez dîner ici le programme était assez simple par quel samedi matin, il avait un restaurant il s'est un bruit qui s'appelait L'Oranger, où il a fait miracle, il a gagné les sous avec tout ce qu'il a fait, ça a une affaire très habillée donc le samedi matin quand on demandait à Bruno pourquoi il avait eu un restaurant il disait parce que ça l'emmerdait de faire à manger à un restaurant, c'est ce qu'il s'est passé il allait au restaurant chercher le déjeuner dominical il partait en Mercedes que Bruno conduisait parce que ça l'emmerdait aussi de conduire il s'est pas emmerdé de grand chose il aimait les gros trucs, c'était vraiment une grande esthétique et il allait chercher Tonya Carbinal, qui était sa copine de toujours de l'autre côté de la scène, il la montait dans la voiture ils allaient à Crignanfour, en puce il allait voir ses antiquaires il achetait 2, 3 cartes et ils arrivaient à Montion et ils passaient avec à Montion ils invitaient, certains avaient été arrivés le samedi soir les autres venaient déjeuner au nombre des neufs autour de cette table alors je dis pas, autour de cette table là il y a de quoi trembler quoi il y a des répétés, ça retrouvait dans les archives dont nous disposons il y a des petits plans de table des petites tables ovales il y a les prénoms sur les côtés Jean-Pierre, Jean-Machin et à côté, il y a les menus il aimait bien le foie gras et les côtes d'aliments et puis à côté, il y a les noms et puis c'est Jean-Pierre-Marie et puis c'est Jean... ça a été Jean-Rénaud, ici bien sûr et puis c'était Jean-Rochfort Jean-Vault et puis... ce type avait un réservoir considérable d'amis il était très sincère, il les aimait beaucoup il avait une méthode très spéciale il faisait un truc que personne ne le fait il avait un petit meuble à Paris il avait trois tiroirs dans lesquels il stockait des cadeaux en prévision des anniversaires de ses copains c'est-à-dire qu'il avait j'ai des antiquaires pour une balle ancienne il avait des belles c'est l'anniversaire de Jean-Marie dans six mois, il achetait la balle il mettait des tickets, il la mettait dedans le jour de l'anniversaire de Jean-Yves il s'est retrouvé à l'ici voilà, qu'il était de grande fidélité avec ses amis et voilà, donc autour de cette table il y a tellement de gens qui sont venus au déjeuner donc il faisait des déjeuners de veufs il n'oubliait pas les femmes de ses copains qui étaient morts et puis très bien, ici il y a la femme de Ventura et puis il faisait des déjeuners on l'a parlé tout à l'heure il faisait des déjeuners de Bélier aussi le site du Bélier Claude Cardinal était Bélier une fois par an il faisait un déjeuner de Bélier il s'offrait des Béliers que je puisse revenir pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jean-Claude Bélier achet cette maison donc il ne peut plus tourner et lors de cette hospitalisation quand il est allité son ami Marie-Joséna vient le voir parce que le chirurgien lui dit il faut que vous allez au vert il nous faut une convalescence elle lui montre une photo et il voit sur cette photo une maison, un château effectivement c'est le domaine de Montion et là il dit mais il a le numéro de téléphone du propriétaire il décide de l'appeler il appelle le propriétaire le propriétaire lui dit je suis désolé monsieur le domaine vient d'être vendu la maison était vendue il lui laisse son numéro de téléphone 15 jours plus tard téléphone sonne une dame appelle Jean-Claude Bélier et lui dit bonjour monsieur Bélier je tiens à vous dire que dans les cousins vous étiez formidables quel acteur vous êtes c'est très gentil madame vraiment merci et donc elle lui dit non mais vraiment dans les cousins vous étiez fabuleux là il commence un petit peu à dire mais madame que voulez-vous non simplement je voulais vous dire la maison n'est pas vendue elle est toujours avant Jean-Claude Bélier décide d'envoyer son compagnon de l'époque Michel et Sophie Grimaldi visiter la maison il revient à l'hôpital il lui dit écoute Jean-Claude la maison est fantastique c'est un très beau château c'est bien pour la comtesse de Sécur mais c'est pas bien pour Jean-Claude Bélier c'est pas du tout ce que t'aimes et puis en plus il y a des travaux tu verras c'est pas du tout ce qu'il te faut Jean-Claude Bélier déjà par esprit de contradiction décide dès le lendemain d'appeler son banquier à l'époque c'était donc du crédit lyonnais et il fait un prêt de 10 millions l'époque cette maison valait 20 millions de francs qui est aujourd'hui si on ramène le taux on serait à 30 millions d'euros imaginez ce qu'il fallait à l'époque et il achète cette maison il met 10 millions sur le prêt il lui manque 10 millions c'est son ami Claude Chabrol son ami François Truffaut et Jean-Luc Godard qui vont prêter 2 millions et il va trouver le restant de la somme pour acheter cette maison c'est à dire que Jean-Claude Bélier il est à 26 ans on est le 30 mars le jour de son anniversaire il signe sur son lit d'hôpital il n'a pas d'argent il n'a jamais vu cette maison il achète la maison au mois de mai il demande à un taxi de l'emmener ici il découvre cette fabuleuse maison où là justement il voit ses poutres il voit cette façade du 18ème siècle ces deux tourelles formidables ici c'est un poulailler et il voit avec effectivement de la paille mais il va s'y plaire à partir de ce moment là jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à son dernier souffle son dernier souffle sera dans la pièce d'à côté le 30 mai 2007 Jean-Claude Bélier viendra régulièrement ici et c'est là qu'il accueillera ses plus grands amis on vous a parlé de plus de 500 personnes voilà ce que c'est que Jean-Claude Bélier voilà pourquoi il achète cette maison alors cette pièce tout à l'heure Marc a dû vous l'évoquer en fait quand il recevait ces fameux ces fameux neuf convives quand ils étaient plus nombreux plus nombreux ils venaient dans ce salon ou alors à la fin du repas ils venaient ici partager un café partager de grandes discussions dans cette pièce il y a un objet majeur vous le voyez c'est cet objet qui est le piano et pourquoi un piano dans cette pièce Jean-Claude Bélier ne jouait pas de piano Jean-Claude Bélier ne jouait pas d'instruments musique mais il avait une amie qu'il a rencontrée en 1970 qui lui était très chère c'est Barbara et Barbara en fait en 72 elle a acheté il lui a fait acheter une maison à Précy-sur-Marne forcément on n'est pas très loin et comme Barbara était très proche de Jean-Claude Jean-Claude la voulait à ses côtés mais aussi ici à Mention et elle lui a dit il y a une condition pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada